Bonjour Arlette Chabot, vous l'avez bien retenu vous le second ? Oui, oui, j'éteins. Si je vous pose la question... Oui, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Personne n'est... J'éteins au bord, d'accord, je décale un petit peu tout. Bon, beaucoup de Français à la recherche de stations-services ouvertes ce matin, provisionnées, le gouvernement intérêt à un règlement rapide du conflit chez Total en particulier, parce qu'il y a en même temps pour le gouvernement et l'exécutif la semaine discussion budgétaire à l'Assemblée nationale. C'est assez chaud. Jean-Luc Mélenchon en fin de semaine qui appelle à sa fameuse marche contre la vie chère. Bref, tout ça c'est sous haute tension. Oui, il faut aller vite. Alors le gouvernement a beau jeu de répéter qu'il s'agit d'un conflit qui touche des entreprises du secteur privé. C'est pas faux, évidemment, c'est pas lié pour une fois à une décision, à un projet gouvernemental. Néanmoins, il est bien évident qu'une grève qui touche autant la vie du pays et atteint la vie quotidienne des Français, elle est bien obligée de s'en mêler. Et on ne peut pas dire que jusqu'à présent, il ne se soit montré efficace ou habile. D'abord, défaut de communication, vous avez dit pénurie tout à l'heure, erreur mon cher Patrick. Il faut parler de tensions limitées, qui le sont de moins en moins d'ailleurs, limitées. Donc tout ça donne le sentiment que le pouvoir a voulu, au fond, un peu minimiser les conséquences du conflit. Il a fallu attendre hier soir, c'est-à-dire dix jours après le début du conflit, pour que le porte-parole du gouvernement accepte de parler de crise qui stresse les Français. Deuxièmement, défaut aussi de réaction, de réactivité. Enfin, hier, le gouvernement a solennement annoncé qu'il avait pioché dans les stocks, les réserves stratégiques. Enfin, quand je parle de défaut d'efficacité, c'est qu'on comprend que Bercy a eu beaucoup de mal à persuader le PDG de Total d'assouplir un peu sa position. Et encore, elle n'est pas tout à fait claire. En revanche, on a compris aussi que le gouvernement ménageait en quelque sorte la CGT. Il est légitime que les salariés demandent à bénéficier des résultats exceptionnels réalisés grâce à eux. Voilà ce que disait hier la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée. On ménage un peu la CGT. Ce n'est pas effectivement le moment d'ajouter du conflit au conflit. Oui, parce que si le conflit se prolonge, il pourrait renforcer la mobilisation qui est espérée par la gauche. Oui, alors la grande chance du gouvernement, c'est effectivement quand même que cette gauche, c'est-à-dire la NUPES, est aujourd'hui affaiblie par toutes ces accusations de violences verbales, sexistes, contre les femmes qui touchent les Insoumis et les Verts. Le moment Mélenchon semble effectivement assez loin. D'ailleurs, le leader de la France Insoumise est dans une mauvaise passe. Après, non seulement son soutien à Adrien Quatennens, il a fait un nouveau faux pas justement à propos de cette marche du 16 octobre. Il l'a comparé, vous savez, à la marche des femmes sur Versailles en 1789, allant chercher le roi, la reine et le dauphin. Eh bien, son plus fidèle allié du moment, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, a jugé bon de préciser que la mobilisation sera non violente, ni fourche, ni violence donc, ni pique, a-t-il dit. Eh bien, le gouvernement, évidemment, espère profiter de ce faux pas et de cette faiblesse. On verra, on en reparle lundi prochain. Oui, complètement. Merci Arlette Chabot, mais on en reparlera, on en discutera aussi dans une petite heure avec vous et Éric Revelle dans les grands débats du matin. Sous-titrage Société Radio-Canada